Musique C'est quoi le continent plastique ? Le continent plastique c'est des zones dans les mers dans lesquelles il y a beaucoup de déchets concentrés ensemble. Le continent plastique représente une multitude de microplastiques allant jusqu'à 5 mm ou allant jusqu'à 30 mètres. Comme vous pouvez le voir, ça, ça, c'est la pollution. Et les continents plastiques, vous pouvez le voir partout sur les zones dans la planète, c'est-à-dire dans les mers, peut-être dans les lacs. Voici du fin de l'essai, ce que ça représente. C'est un poisson qui dit, hé les poissons, vous en avez pas marre de ça ? Les plastiques constituent un 1% des déchets flottant sur les océans. 82 de ces plastiques proviennent de sources terrestres et sont portés par le vent ou les rivières. Ceci met en évidence la mauvaise gestion des déchets. Conséquence pour les animaux et les êtres humains. Les animaux, ils ne déforcent pas les déchets plastiques de certains aliments. Par exemple, la portu confond les sacs plastiques cardiaques. Les médus, ils s'étouffent avec les oiseaux. Ils confondent avec les poissons. Ces plastiques que les animaux confondent avec le plancton sont impossibles à digérer et difficiles à éliminer et s'accumulent ainsi dans l'estomac des poissons, méduses, tortues de mer et hauts d'oiseaux marins. Les effets en cascade peuvent toucher l'homme via la chaîne alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada